Bonjour à toutes et à tous, c'est un temps estival qui se maintient tout au long de la semaine grâce à notre anticyclone qui reste positionné sur les Açores. Le beau temps se poursuit également la semaine prochaine. En attendant, on s'intéresse à notre mercredi 6 juillet et le ciel bleu persiste en matinée. Vous le voyez sur l'ensemble du département, le vent reste sensible, moyenne 20 à 40 km heure, mais les rafales peuvent grimper jusqu'à 55 km heure, notamment sur la côte. Les températures affichent un minimum de 14 degrés dans l'intérieur des terres, voire 16 degrés du côté de Fontenelle compte, 16 degrés également sur l'Ilieu et 15 pour le bord de mer. Dans l'après-midi, aucun changement côté ciel, le soleil domine largement dans notre ciel vendéen, le mercure est en haut son opien, 21 degrés sur les îles, 26 à 27 degrés le long du littoral et 28 à 29 pour l'intérieur des terres. Alors qu'en est-il des trois prochains jours ? Jeudi, c'est un ciel bien dégagé, plein soleil pour tout le monde, la présence du vent empêche le mercure de grimper sur le littoral. On compte 16 degrés le matin, 31 au plus chaud dans les terres, 21 à 23 sur la côte. Ce vendredi, du soleil et encore du soleil, le mercure est compris entre 14 et 29 degrés. Et puis samedi, le week-end débute sous un ciel totalement bleu, des rafales sont toujours à noter en bord de mer avec des pointes à 55 km heure. Le mercure grimpe, on compte 17 degrés en matinée et 32 au meilleur de la journée, notamment dans les terres. C'est de nouveau plus frais pour le bord de mer. On revient à notre mercredi 6 juillet. Bonne fête à toutes les Mariettes, la mer est belle, coefficient de marée 54 et 52. Et puis dernier point, le soleil nous accompagne de 6h19 à 22h01. Dans quelques instants, retrouvez la météo des plages. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur TV Vendée pour une nouvelle météo estivale. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada